C'est-à-dire que la matrice ressemblera à quelque chose du genre lambda, quelque chose, lambda 2, quelque chose, quelque chose, lambda 3. Le reste sera égal à des zéros. Bien sûr, lorsqu'on effectuera le changement de base, on multipliera par la matrice de passage à gauche, bien sûr l'inverse, et à droite. Donc sans plus tarder, voici la démarche de notre résolution. Tout d'abord, on calculera le polynôme caractéristique de la matrice grand M. Après quoi, nous en déterminerons les espaces propres. Un espace propre, donc relatif à une valeur propre lambda, est défini comme étant cardinal de M moins lambda identité. Troisièmement, donc bien sûr grand M ou bien petit f si on parle d'endomorphisme. C'est la même chose, c'est équivalent. Troisièmement, nous déterminerons une base de trigonalisation de grand M. Et pour conclure, on va identifier la matrice de passage. Donc le calcul du polynôme caractéristique, il est simple. On effectue qui de M est égal à le déterminant de M moins X identité. C'est-à-dire qu'on va calculer le déterminant suivant. Donc à ce stade, vous savez tous calculer les déterminants. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous donner directement le résultat, qui est égal à moins X moins 3 fois X moins 2 au carré. Donc une fois qu'on a déterminé le polynôme caractéristique, on a identifié les valeurs propres en fait, 3 et 2. Car ce sont les racines de qui de M. Donc pour déterminer les espaces propres, donc E3, c'est-à-dire l'espace propre lié à la valeur propre 3, on écrit E3 est égal à le carré, le noyau de M moins 3 identité. Maintenant, je dois trouver une base de E3. Donc lorsque X appartient à E3, qu'est-ce que j'ai en particulier ? X appartient à E3, c'est équivalent au fait que Mx égale à 3x. Bien sûr, on entend X, petit x, Y, Z. On obtient le système d'équation suivant. Ce système d'équation est équivalent au système d'équation suivant. Finalement, on trouve. Ainsi, la base de E3 est égale au vecteur 1, 1, 1. C'est-à-dire que E3, autrement dit. Donc maintenant, passons à E2. Je rappelle ma matrice M. Ainsi, je peux écrire grand X, qui est à la base égale à X, Y, Z, sous la forme de... Et donc, E2 est égale à vecte 4, 3, 4. Qu'est-ce que j'en déduis en particulier ? Tout d'abord, j'en ai déduit que dimension de E1, que E3 est égale à 1. Après, j'ai déduit que dimension de E2 est égale à 1. Si M était diagonalisable, alors on n'aurait pas eu dimension de E2 qui est égale à 1. On aurait eu dimension de E2 qui est égale à la multiplicité de 2 dans le polynome caractéristique. Je vous rappelle que mon polynome caractéristique est égale à X moins 2 carré fois X moins 3. Bien sûr, le tout fait au moins 1. C'est-à-dire que la multiplicité de 2 serait égale à la dimension. Mais, puisque dimension de E2 est égale à 1 et le polynome caractéristique SND, alors tout ce que je peux dire, c'est que M est tout simplement trigonalisable. Ni plus, ni moins. Maintenant, construisons une base de trigonalisation de ma matrice M. Qu'est-ce que je sais d'abord ? Je sais que E1 qui est égale au vecteur 1, 1, 1 et que E2 qui est égale au vecteur 4, 3, 4, tous les deux, ils me feront une famille libre car chacun d'entre eux appartient à un espace propre. Maintenant, nous devrons compléter cette base pour obtenir une base à l'espace vectoriel E. Et donc, je vais tout simplement déduire que le vecteur E3 qui est égale à 0, 0, 0, 1, il est linéairement indépendant de E1 et de E2. On est bien d'accord ? Et donc, ce qu'on peut affirmer, c'est que E1, E2, E3, ils me forment une base, forment une base de E. Ce qu'il me reste alors, donc tout d'abord, je sais que F de E1, ou bien M de E1 si on veut, F de E1 est égale à 3, E1, parce que E1 appartient au noyau de M moins 3 identité. De même, F de E2 est égale à 2, E2. Par contre, F de E3, à quoi est-ce que c'est égal ? F de E3, à quoi est-ce que c'est égal ? Donc, on va tout simplement calculer M fois 0, 0, 1. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, lorsque je calcule M fois 0, 0, 1, je le calcule dans la base canonique. La base canonique formée des vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, quand j'effectue ce produit, je vais obtenir, donc, moins 2, moins 3, 0. Moins 2, moins 3, 0, bien sûr, c'est dans la base canonique. Maintenant, si je veux convertir dans la base E1, E2, E3, je vais trouver que c'est égal à E2, moins 6, E1, plus 2, E3. Donc, je vous laisse faire cet exercice pour reconnaître l'identification dans la base. Et, in fine, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai mon F de E1, je l'ai trouvé. Mon F de E2, je l'ai trouvé aussi. Mon F de E3, je l'ai trouvé. Donc, dans la colonne, je vais faire E1, E2, E3. Maintenant, quand je vais écrire cette matrice-là, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner 3, 2, 2, 0, 2, 0, parce que F de E2 est égal à 2, E2. 3, 0, 0, moins 6, 1, 2, comme on vient de le calculer. Qu'est-ce que l'on déduit ? Que la matrice, donc la matrice M dans la base 1, 2, 3, elle est triangulaire supérieure. Et pour vous rassurer, en calculant le polynôme caractéristique de cette nouvelle matrice, c'est-à-dire en ajoutant un moins X au diagonal, je vais retrouver mon polynôme, c'est un D de tout à l'heure, le même polynôme caractéristique que M. Ce qui est rassurant, puisque deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. Maintenant, pour conclure, je vais essayer d'écrire ma matrice M. D'accord ? Ma nouvelle matrice en fait triangulaire, qui est ma matrice 3, 2, 2, 0, 0, 0, 0, moins 6, 1, 2. Je vais l'écrire sous la forme de P, moins 1, M, P. Je dois juste déterminer la matrice de passage, grand P. Donc ma matrice de passage, grand P, avec quoi est-ce qu'elle est donnée ? P, c'est en fait la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base. Ma nouvelle base, donc, est égale à 1, 1, 1. E, 2, est égale à 4, 3, 4, et 3, est égale à 0, 0, 1. Donc je vais simplement écrire, mais sur ma matrice d'identité ici, je vais simplement écrire mon vecteur E, 1, mon vecteur E, 2, et mon vecteur E, 3 dans la base canonique. Donc E, 1, on avait dit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, on avait dit 4, 3, 4, 4, 3, 4, et finalement E, 3. 0, 0, 1. J'obtiens ainsi ma matrice de passage, et avec cette matrice de passage, je peux, bien sûr, retrouver ma forme triangulaire supérieure. Donc j'espère que cette vidéo vous a été bien utile.